Ce sont plusieurs créations issues de différents ateliers auxquels nous avons travaillé depuis le mois de septembre-octobre avec les différents enseignants qui sont des comédiens et des comédiennes professionnelles donc Marie Murcia, Corinne Maté, David Bénédette qui est maître de conférences à l'université et Jean-Baptiste Bartholi et moi-même des créations originales partant de textes, soit de textes choisis issus du répertoire soit les L3 qui sont quand même, je dirais, au terme de leur cursus sur une création originale à partir du texte de Jean Racine Andromac Ce matin vous avez eu les arts du spectacle, les premières années, deuxième année et troisième année Nous avons proposé les JAS16, nous avons proposé l'événement qui avait lieu à une date fixe, 3, 4, 5 avril et autour de ça nous avons orienté nos cours par rapport à un travail d'écriture et par rapport à une proposition de textes divers et variés en choisissant des thèmes qui est l'altérité et l'autre Elles ont été mises en place par toute l'université, par le service communication qui a pris en charge et qui a fait un travail remarquable et ensuite les différentes composantes, donc la FLASH qui a pris en charge et les arts ont pris en charge cette manifestation, également avec l'ESPE qui est très impliqué aussi dans cette manifestation C'était organisé dans le but des Journées Arts Universités et Cultures c'est-à-dire que sur tout le territoire national cette manifestation permet de montrer le travail de l'université mais je dirais de façon un peu plus spécifique en Corse c'est de sortir hors les murs, donc hors l'université et de montrer dans différents endroits de la ville je dirais ce que crée et ce que propose l'université de montrer son travail mais également le but est de faire venir des gens extérieurs à l'université pour montrer ce que nous faisons et comment nous travaillons durant une année entière Jésus-Marie-Joseph, je défaille Je sors d'un bac littéraire, après je me suis inscrit en art du spectacle, je suis venu à Corté là je suis en licence 3, en mai on a terminé mais c'était une belle expérience et ça m'a beaucoup appris, je suis arrivé là grâce à ça Aujourd'hui j'ai interprété le rôle d'un prêtre on a appelé Phénix dans la pièce, dans la réadaptation d'Andromaque et c'est un prêtre un peu loufoque on dira je me suis bien amusé en faisant ce rôle c'est comme du sport, c'est aussi à la fois un art ça canalise, après moi c'est ma passion à titre personnel mais pour les gens qui ne connaissent pas c'est des bons critères pour se lancer dans le théâtre, ce que je viens de dire J'ai toujours aimé me mettre en scène, jouer tout ce qui est artistique aussi, j'adore